Ce matin Annie, le mot que vous avez choisi c'est... Cannabis. Le cannabis made in USA, cultivé en Californie, où la situation devient proprement ingérable. Vous ne le savez peut-être pas, mais si en Californie le cannabis n'est pas légalisé, il est dépénalisé. J'explique. Si vous avez une ordonnance médicale, vous pouvez acheter la marijuana, des feuilles de cannabis, pour mieux supporter une maladie ou un traitement comme une chimiothérapie par exemple. Vous avez déjà compris une partie du problème. Pour un utilisateur qui va réellement utiliser la plante à des fins médicales, beaucoup vont se faire faire des certificats bidons et consommer à des fins dites récréatives. Donc des dispensaires plus ou moins réglo, on vient s'approvisionner, on fleurit dans tout l'État, puisque la prescription horticole séduit. Ajoutez à cela une législation dissonante, parce qu'au niveau fédéral de l'État, la production de cannabis est prohibée et vous comprendrez le cœur du problème. Oui, donc la production augmente, augmente, augmente. Et oui, profitant du bon climat, du flou juridique, les producteurs ont envahi l'État de Californie. Certains se cachent, comme les cartels mexicains qui trouvent plus pratique de produire sur place que de passer la frontière et qui n'hésitent même pas à utiliser les forêts de manial. Et puis d'autres sont parfaitement repérables du ciel, vu de Google Earth par exemple, où l'on voit les plantations de ces fermiers pas comme les autres à destination soi-disant du marché médical. C'est vraiment si préoccupant ? Ah ben on parle quand même d'une production marchande d'une valeur de 14 milliards de dollars. La Californie produirait un tiers de la marijuana américaine. Claudine Mullard, la correspondante du Monde, explique que l'écosystème est menacé par cette explosion du cannabis business. Oui, parce que le cannabis, ça va dans d'eau. Chaque plant nécessite entre 5 et 25 litres d'eau par jour. 25 litres d'eau par jour par plantes de cannabis ? Au nord, oui, dans ce qu'on appelle le triangle émeraude, dans le comté d'Humboldt et autour, sur 100 km², il peut y avoir jusqu'à 500 fermes. Consommation journalière estimée, 500 000 litres d'eau. Les rivières sont pompées, en plus de ça, on est dans une période de sécheresse. Et l'agence de protection des poissons et de la faune sauvage tire la sonnette d'alarme. Plusieurs espèces, comme le saumon coho, sont menacées. Le green rush, la fièvre verte, fait aussi d'autres dégâts. Déforestation, utilisation de pesticides interdits, nappes phréatiques touchées. Et des agences locales de protection de l'environnement font ce qu'ils peuvent, mais les moyens sont trop limités. Et que fait la police et que fait Obama ? Compliqué. Les agents fédéraux effectuent des raids quotidiens dans la région, traquant des hors-la-loi, qui cultivent sans permis ou à l'évidence autre chose que du cannabis médicinal. Mais c'est difficile de contenir cette marée verte en l'absence d'une harmonisation d'un cadre juridique. Il faudra sans doute attendre une position unique, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre, légalisation ou pénalisation, pour que le saumon coho menacé puisse de nouveau couler des jours tranquilles dans les fleuves et dans les rivières californiennes. Cannabis, c'était votre premier mot. Votre deuxième mot, Annie ? Batiscaf, avec un H et un Y. J'ai pensé que ça pourrait vous aider pour le scrabble. Oui, merci. Vladimir Poutine, après avoir chassé la baleine à l'arbalète, tarassé un tigre en Sibérie, a plongé en Batiscaf. C'est un petit sous-marin. Une chose est sûre, il n'a pas vu de saumon coho, il n'y en a pas, dans la Baltique. Merci beaucoup. Annie Le Moine, en un mot ou deux, on pouvait réécouter la chronique d'Annie Le Moine ou même la voir en vidéo sur RTL.fr.